Bonjour et bienvenue sur Tous en Cuisine avec Cède. Aujourd'hui je vous propose de réaliser des petites brochettes de Saint-Jacques, c'est l'époque, on est en pleine saison de la Saint-Jacques, donc des brochettes de Saint-Jacques au jambon de Pays. Pour réaliser cette recette extrêmement simple, il va nous falloir des Saint-Jacques, il va nous falloir des tranches de jambon, là j'en ai pris deux, ça me suffit amplement, donc du jambon de Pays, là c'est du jambon italien en l'occurrence, une belle échalote, des piques à brochettes, donc soit des petits piques comme ça, soit des petits piques comme ça, suivant comment vous les présenterez à l'apéritif ou en plat. Il va nous falloir aussi un peu de sucre et du vinaigre de framboise. La première opération, je vais ranger ça, on va détailler, donc je vais d'abord éplucher mon échalote. J'ai épluché l'échalote, on va la ciseler. Une fois que vous avez ciselé votre échalote, on va la mettre dans un petit bol, comme ceci. On va rajouter une cuillerée à soupe de sucre. On aurait très bien pu prendre du sucre blanc, si vous n'avez pas de sucre de canne, prenez du sucre blanc, ça fera le même effet. Et on va recouvrir de vinaigre de framboise. Vous allez les laisser comme ça, elles vont confier pendant à peu près une heure. Prenez du jambon, une tranche de jambon, on va enlever cette partie-là. Et on va venir découper des lanières. On va se positionner comme ça. C'est bon ou pas ? Voilà. Vous allez découper des petites lanières, celle-ci n'est pas forcément la plus jolie. Voilà. Vous allez découper des petites lanières. On va maintenant prendre les noix de Saint-Jacques. C'est bon ? Voilà. On les entoure comme ça. Et on va venir les piquer avec les petits piques à brochettes. Bien évidemment, vous piquez la poitrine, le jambon. Et vous venez traverser le jambon. On va essayer d'en mettre à peu près 3 sur la brochette. Vous avez monté les brochettes. Maintenant, dans une poêle bien chaude, vous allez mettre un petit peu de matière grasse, là en l'occurrence de l'huile d'olive. Voilà. J'en mets pas trop. Dans une poêle bien chaude quand même. Vous allez venir déposer les brochettes. Bien au contact. On va les faire faire une minute sur une face. On reprend un petit peu d'huile d'olive, comme ceci. Et on va les retourner. On va maintenant retirer les brochettes. Voilà, elles sont parfaites. Je vais laisser cuire la dernière qui n'était pas très bien au contact. On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive, à peine. Voilà. Et vous prenez un petit peu d'échalote. Un tout petit peu d'échalote. On vient poser comme ceci. Ça fait un peu de bruit, je vais l'enlever. Voilà. Vous avez déposé donc un petit peu d'échalote sur les noix de Saint-Jacques. On va maintenant poivrer très légèrement. Voilà, sans plus. Personnellement, je ne sale pas. Le jambon sera suffisamment salé pour cette recette. Un petit peu de fumée. Je ne sais pas si on se rend compte. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tester cette recette de brochettes de Saint-Jacques. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Pour un repas, pour un apéritif. Il n'y a plus qu'à prendre la brochette et à prendre une bouchée complète. Vous allez vous régaler. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube Toussant Cuisine avec Salème. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.